allo je vais faire le problème 8 chapitre 2 du benson nyc bref ondes optiques et physiques modernes donc ici dans le problème on nous dit on a une corde vibrante ok donc cette corde vibrante là mais à l'autre côté plutôt d'être fixe cette corde là peut glisser sur une tige dans le fond elle est libre à cet endroit là donc elle peut coulisser on se demande quels vont être les modes dans le fond les fréquences pour ce mode pour cette situation donc là si ça vibre puis que ça peut coulisser pour un nombre stationnaire comme c'est évoqué on va avoir ici quelque chose qui va pouvoir monter ici et qui va pouvoir descendre jusque là donc d'ici ça va pouvoir faire cette onde stationnaire là qui va monter et descendre donc on se rend compte que lorsque dans le fond n égale à 1 on a ici la longueur de la corde dans ça c'est une constante donc la longueur de la corde va être égale à quoi bien la longueur d'onde mais divisé par 4 parce qu'on voit on a comme un quart de longueur d'onde quand on regarde cette situation donc là ça c'est n égale à 1 c'est un quart de longueur d'onde donc regardons l'autre situation alors on est ici puis là pour que ça soit encore un ventre comme il est évoqué dans la question donc à cet endroit donc pour avoir encore un ventre mais pour avoir une onde stationnaire on se rend compte que cette fois ci on va avoir quelque chose qui va ressembler ici à ça comme ça donc donc ça va scier à cet endroit là c'est certain mais ici ça va monter et descendre et ce que je vais avoir c'est un ventre plutôt que d'avoir un nœud donc le nœud va être là et là je me rends compte que lorsque n est égal à 2 mais je sais que la longueur de la corde qui a pas changé ben là c'est trois quarts de longueur d'onde que j'ai donc c'est trois quarts de la longueur d'onde donc ça c'était pour la longueur d'onde 1 puis ça c'est pour la longueur d'onde 2 en fin de compte et si je continue comme ça l'autre ça va être ben 5 quarts de longueur d'onde donc on se rend compte que si en bout de ligne je vais plutôt y aller comme ça si n est égal à 1 on sait qu'on va avoir la longueur de la corde qui est égal à la longueur d'onde 1 sur 4 si n est égal à 2 je vais avoir la longueur de la corde qui est constante qui est trois quarts de longueur d'onde puis si n est égal à 3 en bout de ligne je vais avoir 5 quarts de longueur d'onde donc je vais peut-être le dessiner juste pour qu'on le visualise donc toujours un ventre qui va être ici donc si j'ai toujours un ventre mais là ici j'ai comme un quart puis là après ici je vais avoir une longueur d'onde bon ce n'est pas tout à fait symétrique là donc j'ai une longueur d'onde complète plus un quart donc si vous aimez mieux c'est comme si j'avais quatre quarts plus un quart ça me donne cinq quarts donc c'est pour ça que j'avais écrit ça et ainsi de suite dans le fond ce qu'on voit dans cette situation là c'est que si je voulais trouver la situation n la situation n lorsque n est égal à n quelle serait la longueur mais dans le fond ici on se rend compte que pour arriver à ça j'ai 1 3 5 7 etc donc comment je peux faire lorsque j'ai la série 1 3 5 et 7 3 petits points mais c'est 2n moins 1 si vous avez 2n moins 1 si 1 ici ça vaut 1 1 fois 2 moins 1 il me reste 1 si j'ai 2 2 fois 2 4 moins 1 il me reste 3 et ainsi de suite donc en bout de ligne je peux écrire 2n moins 1 longueur d'onde n divisé par 4 alors en faisant ça ça va me permettre de pouvoir déterminer dans le fond la fréquence les fréquences donc je sais que la fréquence en bout de ligne bon on peut partir de la formule classique que la vitesse c'est la longueur d'onde fois la fréquence donc naturellement la longueur d'onde fréquence fréquence n donc si je veux la fréquence n je me rends compte que je vais avoir la vitesse divisé par la longueur d'onde n puis en bout de ligne je vais avoir la vitesse divisé ici par 2n moins 1 tout ça multiplié par la longueur d'onde n et tout ça divisé par 4 donc le divisé par 4 va monter en haut donc ça va être 4 ici il manque le... non ça marche pas du tout donc je vais refaire ça je suis allé trop vite donc j'ai pas isolé ma longueur d'onde donc isolons la longueur d'onde avant de faire quoi que ce soit donc c'est 4L je sais pas si vous voyez sur 2n moins 1 ça va être un peu mieux et là je peux arriver à faire mon fn qui est la vitesse sur la longueur d'onde n puis bon là j'ai isolé la bonne chose donc ça va être V divisé par je sais pas si vous voyez en bout de ligne 4L divisé par 2n moins 1 qui monte en haut 2n moins 1 comme ça bon naturellement ça c'est pour si n est égal à 1, 2, 3, etc. donc les ordres de vibration dans le fond les modes de vibration sauf que vous allez voir dans le chapitre 3 avec dans le fond un tuyau qui est ouvert à une extrémité ça va être le même principe qui va arriver donc on va opter dans le chapitre 3 davantage à garder 1, 3, 5, 7 donc plutôt que de mettre 2n moins 1 on va dire que n ne peut prendre que la valeur de 1, 3, 5, 7 donc l'harmonique 1, l'harmonique 3, l'harmonique 5 ainsi de suite mais que les modes de vibration eux c'est 1, 2, 3, 4 donc il n'y aura plus de lien entre n et l'harmonique donc si on voulait le faire il faudrait le faire de cette façon là mais on va opter dans le chapitre 3 plutôt que de prendre 2n moins 1 là de prendre l'option 1, 3, 5, 7 regardez cette petite différence c'est parti